Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui ce matin en manchette affiche dossier Steve Amoussou alias Frère Onvie, excitation de l'opposition, l'agenda de la justice, le canafé a observé qu'ils sont plusieurs acteurs politiques, se réclamant de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon dont des députés du parti politique Les Démocrates et des curieux à prendre d'assaut ce lundi 19 août 2024, les rues menant à la cour de répression, des infractions économiques et du terrorisme criette pour, disent-ils, exiger la libération de l'activiste Steve Amoussou alias Frère Onvie. Mais c'était sans compter avec l'agenda de la justice qui ne dépend nullement de leur agissement. Retrouvez le constat effectué par la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, plage de Fidroset, réorganisation du stationnement des engins. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya rétablit dans ses fonctions. À la une également de l'informateur de ce matin, nouveau chargement du pétrole nigérien à Semekboudji, des nouvelles du navire Loura M, retrouvez des précisions en page 9. À l'oreille droite, le titre journal école pour inviter les fidèles lecteurs, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou. Cotonou avec deux sites, notamment le siège national de Goubej-Roumédé, l'annexe d'Akpakpa, l'annexe également de la ville d'Aboumé-Kalavi et celui de la ville de Parakou. Le quotidien de services public ce matin en manchette s'intéresse à la filière textile au Bénin. Selon le Canard, c'est une mine d'opportunités peu explorées. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette en page 3. Clôture à Dassa de la foire régionale de l'artisanat au Bénin. Les artisans, entre satisfaction et gratitude envers le gouvernement, retrouvez le compte rendu à la page 2. Fraternité ce matin en manchette parle de printemps militaire sahélien, une légitimation discutable, échec des acteurs politiques ou bricolage de la gouvernance. Une opinion de Estelle Giannato qui vous est publiée en page 2. Limite supportable de la chaleur dans le corps humain. Les résultats font froid dans le dos. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce mardi matin. Le matinal, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Voici pourquoi Frère Hounville n'a plus été présenté. L'opposition en passe de perdre un joker. Nous fait observer le canard. La raison de la non-présentation de nommé Steve Amounso alias Frère Hounville au procureur spécial après la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, hier lundi 19 août 2024, est connu. Selon un de ses avocats, joint par la rédaction de Le Matinal, le célèbre chronique interpellé à Lomé le 12 août 2024 serait toujours en interrogatoire à la brigade économique et financière BEF, unité dans laquelle il est gardé à vue depuis son arrestation. On passe à présent à Matin Libre. Matin Libre qui titre ce matin en manchette affaire Frère Hounville, kidnapping ou arrestation, ce qu'en disent des juristes. Fréjuste Atindoglou, un état ne peut pas organiser l'enlèvement d'un de ses citoyens, Landry Adelakoun. Son arrestation ne peut être faite que par les autorités togolaises. Maître Renaud Akbojo, l'état béninois, a commis une infraction criminelle. Retrouvez leurs différentes opinions aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin conditions de vie carcérale au Bénin. Le gouvernement invité à expliquer les décès en prison. On découvre à présent le titre de le Béninois libéré, mais avant, promotion du tourisme au Bénin, forêt sacrée de passé, un riche patrimoine culturel à préserver selon la une de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré, comme je l'annonçais tantôt, manifestation devant la cour de répression, des infractions économiques et du terrorisme criette, en soutien à Frère Hounville. Boniaï et les siens jouent juste contre Madougou et Aïvor. Faire de l'opposition est bien différent de la pagaille et de l'arbitraire, estime le confrère. On passe à présent à le révélateur du jour, souveraineté internationale du Bénin. Nous ne sommes plus dans un pays à mettre à genoux. Nous ne sommes plus un pays à mettre à genoux. A laissé entendre Mariam Chabit Alataï-Pouzime, vice-présidente de la République, vous retrouvez des précisions sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 3 de la livraison de ce matin. Bourse d'études tunisiennes pour les étudiants béninois, les conditions d'éligibilité vous sont exposées à la page 6 de la parution de ce matin du journal, dont le titre est illustré. Nous avons la photo d'Eleonor Yaïla Décamp, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, ce matin à Manchette, nous parle de projet de promotion de l'aquaculture et de la pêche durable au Bénin. L'espoir d'un boom dans l'industrie halieutique vous est présenté en page 3. Destination plus attractive de la planète, le Bénin classé 23e en Afrique pour le tourisme. Le pays émergent à présent a sa une. Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la Fédération béninoise de football. Les travaux s'ouvrent ce matin. On parlait des congrès de Cotonou. Plusieurs personnalités annoncées aux côtés du président Mathurin de Chakus retrouvées des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On passe à présent au quotidien Décryptage Info qui titre ce matin à Manchette Échanges commerciaux. Le commerce chine-afrique en hausse 5,5% sur les sept premiers mois de 2024. Retrouvez les statistiques qui ont mené le confrêt à titrer cela à Manchette dans les colonnes de sa livraison. Le routier, quant à lui, enseignement supérieur. La Tunisie offre des vies bourses universitaires au Bénin. On lit également à la une de le routier de ce matin politique de deux poids, deux mesures dans l'enseignement maternel et primaire. Les instituteurs catégorie B et adjoints catégorie C recrutés, tous en 2014, se retrouvent au même grade à ce jour. Le collectif des instituteurs ADPE recrutés avec le CAP appelle le président Patrice Talon au secours. En illustration, la photo du président de la République Patrice Talon avec à ses côtés Adidiat Matisse, ministre du Travail de la fonction publique et Salman Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires. L'emblème du jour ce matin, pour titrer ce matin en Manchette, 54e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine. Les travaux lancés à Cotonou hier, retrouvez les espérances de cette assise d'envergure internationale dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. et à la page des sports. Merci d'avoir regardé cette vidéo !